Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. L'innovation tant attendue dans l'organisation de l'enseignement supérieur universitaire avec le démarrage du système LMD va bientôt se concrétiser en République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Omui Donzangi, a présidé ce lundi, 7 mars 2022, l'ouverture du premier atelier sur le LMD organisé à l'université de Kinshasa en fait le point avec Rodé Panda. Plus l'ombre d'un doute, le processus de mise en œuvre du système LMD, licence, maîtrise et doctorat, de plus en plus effectif en République démocratique du Congo et à l'université de Kinshasa. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Omui Donzangi, a présidé ce lundi, 7 mars 2022, l'ouverture du premier atelier de formation du système LMD. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs exposés, notamment l'exposé du secrétaire général académique de l'Unikin, directeur. Première prise de contact ce lundi, 7 mars 2020, au centre Nganda, des membres du bureau de comité de suivi des recommandations des états généraux de la communication immédiat. Présidé par le ministre de la communication, Patrick Mouyaya K. Temboué et porte-parole du gouvernement, ce comité a pour but de mettre en place une feuille de route par la mise en place des recommandations des états généraux de la communication immédiat. Voici le 8 membres du bureau de comité de suivi de 80 recommandations des états généraux de la communication et de médias. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, Elvis Moutiri, Gabi Kouba, Floribère Leboteau, respectivement président, premier, deuxième et troisième vice-président, ainsi que le 4 rapporteurs ici présentés. Dans sa communication, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce comité est un cadre de concertation permanente en vue de la mise en œuvre de ces recommandations. Le bureau a été chargé au terme de cette session de préparer la feuille de route. Donc un groupe de travail va travailler pour préparer la feuille de route et très vite nous mettre à l'œuvre parce que nous comptons n'être pas raté la session de mars pour faire passer une ou deux initiatives parlementaires qui nous concernent. Quelles sont ces premières propositions de loi ? D'abord la loi générale sur la presse. Ensuite il y a déjà une initiative qui gravite autour du Parlement, on va la situer, celle de l'accès aux médias. Pour Jean-Marie Kassamba, l'un des rapporteurs, le but c'est aussi de mettre à la disposition de Congolais de professionnels de médias fiables. Mais aussi une nouvelle approche pour que la communication de notre pays s'efface autrement. L'Union nationale de la presse du Congo s'était déjà inscrite dans une dynamique de changement. Quand je lis la détermination, la volonté que le ministre de tutelle affiche, je crois qu'il y a lieu d'espérer que quelque chose va changer. Nous soutenons toutes les recommandations qui ont été faites pour améliorer aussi bien notre secteur de publicité. Réunissant une fois le mois sur convocation de son président, outre son bureau, les comités composés de membres issus de différentes structures ayant participé aux états généraux de la communication immédiat. Autre chose, retour au calme dans la cité minière de Mongualou, province de Lutourie. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de ratisser cette zone menacée par les éléments de Kodeko et autres groupes rebelles. Les explications de Junior Sélémane. Les activités ont repris et tourné jusqu'à des heures tardives dans la région de Mongualou, à plus de 80 kilomètres au nord de Bounia, en territoire de Djou. Les furtifs des militaires considérablement renforcés, des patrouilles nocturnes et d'Irne, ils sont régulièrement organisés. De quoi faire, renaître la confiance et faciliter les retours des déplacés. Malgré les mauvais états de la route, le commandant de la 32e région militaire est arrivé dans la zone. Le général de brigade, Clément Bitangalo, au nom du gouverneur et le lieutenant général, le bouillant Kachoma Jouni a rehaussé les morales de ses compagnons d'armes appelés à imposer la paix. Dans ses coins de Lutourie, tel que voulu par le chef de l'état, Félix Antoine Tseke de Chiloumbo, pendant cette période de l'état de siège, parade telle, sous la pluie. Personnellement, je suis confiant à ces militaires, du fait de la formation qu'ils ont récite dans un centre d'élite de notre pays. Et donc, il faut qu'ils infligent un coup sérieux à ces hommes, à ces malfrats, pour que notre population se sente à l'aise et continue à évrer dans la quiétude la plus totale. La population doit continuer à avoir la confiance en notre armée, leur armée. Tout au long de la route, il a échangé avec le chef Koutimi et la population. Question des racieries, leur sécurité. En plus de la province de Lutourie, un pavillon de l'hôpital militaire revient d'être retapé grâce au financement de l'autorité provinciale, le lieutenant général Johnny Louboya Kachama. Les détails avec Junior Sélémane. Ces d'intenses opérations de traque de groupes armés, l'état de siège poursuit les actions de développement pour les bien-être des fils et filles de Lutourie, réhabilité sur le financement de la administration militaire, le bâtiment de la clinique vieille de l'hôpital général de référence de Bounya. Rémi officiellement au gestionnaire de la dite structure sanitaire par le gouverneur militaire, le lieutenant général. Louboya Kachama Johnny, objectif, améliorer les conditions de prise en charge de malades, un motif de satisfaction pour le médecin directeur du dit hôpital. Plusieurs années se sont écoulées sans que nous ayons les travaux de réhabilitation de grandes avergures, mais soient réalisés. Pour nous, c'est la première fois d'assister à un tel appui que nous disons considérable. Nous vous remercions, c'est l'ensemble. Un bâtiment comprenant deux chambres dotées des installations hygiéniques modernes, de lits électriques et des matelas. Le lieutenant général Louboya Kachama Johnny insiste sur sa maintenance. Dites-le, la santé n'a pas de prix. Il est nécessaire que toute personne reçoive des soins de qualité dans un environnement sain et propre, universellement acceptable. Cela éviterait des contaminations et même certaines maladies iatrogènes en rendant salubre l'environnement du travail. L'appui du gouverneur militaire pour la réalisation de cet ouvrage, une aubaine pour les jeunes entrepreneurs ayant exécuté ses travaux. Nous attaquons les jeunes entrepreneurs de la province de Litoure. Nous sommes confécutis que ce que vous avez fait ici à l'hôpital général, des références de Pugna, servira comme exemple pour les hommes politiques de Litoure. Puisse-t-il vous tenir et vous apporter l'état de finaliser les autres projets que vous avez. Mais disons-les, la réhabilitation de cet édifice s'ajoute à de nombreuses actions sociales et de développement entreprise par l'administration militaire de Litoure, le cadre de l'hôpital général, des références de Bouga, les complexes administratifs du territoire d'Irumo et d'autres édifices publics qui ont été également réhabilités ou construits grâce au financement du gouverneur militaire, le télan général Luboyanka Chama-Djoni, qui applique à la lettre la vision du chef de l'état congolais, Félix-Antoine Tsekiel-Chulombo, celle d'Assyrie, une protection intégrale à tous les itouriens. Le mois de mars, mois dédié à la femme, le mois de la femme, a été donc lancé dans la province de Litourie en proie à l'insécurité. Plusieurs femmes vulnérables ont été renforcées en capacité, notamment en coupe et couture. Le reportage de la RTNC Bougna. La violence qui traverse la province de Litourie, caractérisée par des tueries, des déplacements des populations, les incendies de maisons et d'autres conséquences, impactent négativement. Si la vie de femme souciait d'améliorer les conditions de vie des filles et mères vulnérables, la Fondation Naomi Celeste a procédé ces dimanches à la remise de prévés des participations à 17 femmes de Zévré, ayant suivi une formation de trois mois en coupe et couture, afin de leur auto-prise en charge. C'était l'occasion d'une conférence de bain en marge de la journée internationale dédiée à la femme avec comme thème l'impact de la femme dans la société. Notre but de départ, c'était d'aider d'abord la jeune fille mère à être autonome et à se prendre en charge financièrement. Parce qu'il y a les gens qui ont l'envie d'apprendre, mais ils n'ont pas de moyens pour se payer de formation. C'est comme ça que la Fondation Naomi Celeste était venue pour les offrir cette opportunité-là, si je peux bien le dire. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'initiatrice de cette formation. Signeur Enki, la Fondation Naomi Celeste orienter ses activités dans les volets santé, de l'éducation et de la protection. Pause première pierre pour la construction des bâtiments scolaires de l'Institut Imara dans le cadre du programme dénommé École Rénovée. La cérémonie du lancement de ce programme a été présidée par le gouverneur intérimaire Afanidri Samanga. La redépense pour la synthèse. L'Institut Imara existe depuis 1974, construite en briques. Les terres couites, voici ce qui reste de ses locaux. Le délabrement est total. Dans le cadre du nouveau programme innovateur dénommé École Rénovée, le gouverneur intérimaire Gimaniema Afanidri Samanga vient de procéder à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de construction de cette école. La cérémonie a été organisée à l'esplanade de l'Institut Imara dans la commune de Miquelengue, dans la ville de Kindou. Afanidri Samanga a précisé que ce programme innovateur qui démarre en ce jour va s'étendre sur toute l'étendue de la province d'Imaniema. Soucié de l'avenir de nos enfants et dans la logique de la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine-Disséquet du Thilombo, notre programme dénommé École Rénovée est financé par les fonds pour la promotion de l'éducation, constitué des frais de solidarité scolaire, perçu dans toutes les écoles de la septième éducation de base jusqu'en quatrième des humanités. Le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 a vivement remercié le gouverneur Afani Idrissa pour sa volonté manifeste d'améliorer la qualité de l'enseignement et à son tour, le conducteur de travaux et responsable de la société Kodiba Kav Sral a dévoilé la note technique qui prévoit des salles de classe modernes, des sanitaires pour les filles et garçons au standard international. Pendant ce temps, dans la province du Haut-Tuelé, le gouverneur Christophe Basen-Nanga inaugurait ce dimanche le tronçon routier Boulé-Boulé-Mambati dans le territoire de Wamba. La cérémonie a eu lieu en présence des gouvernants des provinces de Litori-Tchopo et Basueli. Images et commentaires. Au volant de ce bus transco que le gouverneur du Haut-Tuelé, Christophe Basen-Nanga, fait son entrée triomphale ce dimanche matin a essayé à Mambati une contrée déconnectée du monde depuis les années 70. Juste après ses honneurs, l'autorité provinciale prend son temps pour communier avec Lucien, dont la plupart voient un véhicule pour la première fois de sa vie à cause de l'enclavement du milieu avant de prendre ses quartiers à la tribune aux côtés de ses collègues venus de trois provinces issues de l'ancienne orientale déjà impressionnés par la métamorphose de son entité. Pour le vice-gouverneur de Litori, le Haut-Tuelé devient en ce moment-là un modèle à suivre. Même sentiment pour Rite Badoulé du Basuelé. C'est un homme comblé que le chef de l'exécutif provinciale prend la parole devant ses milieux de personnalité tendu au Haut-Tuelé qu'est seul venu à travers la sous-région hormis ses anonymes qui ont investi les lieux aux premières heures de la matinée. C'est dans cette ambiance illettrique que Christophe Basen-Nanga quitte les lieux accompagnés par ses concitoyens qui ont défié cette canicule et qui créaient la cité. Pour cet aérodrome récupéré de justesse par son équipe sur terrain en vue de booster la résurrection de ce coin hautement stratégique situé à Angers-des-Pierres de la province de la Tchou. Rendons-nous de la province du Congo central où les habitants du quartier Dukuduku vit une pénurie criante d'eau potable, un paradoxe énergétique mal vécu par nos compatriotes de cette partie de la ville de Matadi dit les précisions de Pierre-Ombouï Saïdji. Borné par le majestueux fleuve Congo dans sa jonction avec la rivière Mpozo, la bourgade Dukuduku située dans la cellule télévision au quartier Biwewe en plein commune de Nzanza dans la ville portée de Matadi au Congo central fait face au manque criant d'eau potable. Un paradoxe très difficile à expliquer. Pour palier à cette situation, un spectacle se vit chaque matin avec la présence permanente de nos compatriotes habitant ces coins dans l'unique et la seule source d'eau de ce quartier. La population qui n'a plus d'autres endroits pour s'approvisionner ne tient plus compte de la qualité de cette eau entourée d'algues et d'autres herbes qui la polluent. Avec la densité croissante de la population dans cette bourgade, avoir de l'eau potable devient parfois un casse-tête. Voir le parcours du combattant est souvent source de conflits pour cette denrée très rare. Pour ces habitants, cette source mérite sa modernisation d'où ce cri de détresse. Nous, les habitants des Doukou Doukou, sollicitons auprès des autorités compétentes la modernisation de cette source d'eau qui est trop polluée et cause plusieurs maladies. Cette source d'eau est en train de desservir quatre quartiers Trabéka, Biwewe, Azétam et Doukou Doukou. Regardez vous-même cette saté qui nous amène plusieurs maladies, un peu de pitié s'il vous plaît. L'eau, c'est la vie, dit-on. La population de cette cellule au quartier Nzingalu-Tete, dans la commune de Nzanza, a droit à une eau saine, potable et en quantité, répondant à tous ses besoins. Suivez à présent ce qu'a été la rentrée judiciaire 2021-2022 de la province de Lomami. C'est le samedi 5 mars 2022 qu'a eu lieu l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2021-2022 dans la salle Ubuntu du gouverneur de cette province. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation du gouverneur intérimaire de cette province, Édouard Moulouma Moudia Dambou. Trois exposés ont été présentés respectivement par le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lomami, le procureur général et représentant du ministère public et le premier président de la cour d'appel de Lomami. Tous ont tourné autour des trois thématiques à savoir l'administration de la justice dans la province de Lomami, la recevabilité de la requête en annulation dirigée contre un acte administratif et la récusation. En droit congolais, prenant la parole en dernière position, Félicien Gata Matafouadi assisté par les procureurs générales près de la même cour d'appel, a de prime abord rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulumbou, qui prône l'état du droit en RDC, avant de présenter les défis à rélever pour le bon fonctionnement du palais de justice qui manque des infrastructures administratives, animateurs et instances judiciaires dans d'autres entités judiciaires que composent la province de Lomami. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Eh bien, c'est dans ce cadre que les femmes du secrétariat général du ministère des Relations avec le Parlement ont remis des dons en nature aux enfants des ex-militaires et policiers pensionnaires de l'orphelinat de Kintambo. Pierre Rombou, nous en parle. Ces enfants, dont l'âge varie entre 6 mois et 10 ans, des parents policiers ou militaires, tous décédés au front, en servant la nation congolaises sous les drapeaux, sont tous pensionnaires de l'orphelinat à Somp, attendaient association de soutien aux orphelins militaires et policiers. Ces enfants, disons-nous, ont bénéficié d'un élan de solidarité, de compassion sociale et d'altruisme humain auprès de cette France de la Synergie de Force Vive Féminine Kinoise réunie au sein de la structure les Grandes Dames des Valeurs. Nous sommes dans un élan de solidarité. Mais aujourd'hui, c'est le mot de masse, le mot de la femme. La femme, ce n'est pas seulement s'habiller en panne. La femme, c'est aussi montrer que dans mon mot de la femme, je décide en tant que femme d'aller assister les veuves et les orphelins. À cette fin, en mars de la célébration de la Journée internationale de la femme, dont l'un des aspects du thème national martèle sur la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes, ces dames, à travers leur descente au sein de cette hospice, ont communié avec ces orphelins à l'air apportant les sourires qui leur manquaient à travers un important lot de kits sanitaires, amènent des soulagers tant soit peu leurs souffrances physiques sans oublier d'autres dons en nature de première nécessité. Bien avant cette belle action, aux grandes retombées socio-spirituelles, ces dames ont organisé une marche de santé sous une canicule et un soleil de plomb dans divers artères de la ville-province Kinshasa, marche au cours de laquelle elles ont eu à sensibiliser et à mobiliser d'autres piétons quant à l'appropriation des axes phares du thème de l'année par tous. Autre chose à présent, le professeur Kambay Boatia est le nouveau recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Mouké Nila Pesse passe la main après plusieurs années passées à la tête de cet établissement. La passation de charges s'est faite ce lundi 7 mars 2022. Notre consoeur Chantal Ocoloba était présente à cette cérémonie. Son témoignage. Le professeur Kambay Boatia est le nouveau recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il a été nommé récemment par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Cet imminent professeur succède au professeur Mouké Nila Pesse. Tradition oblige avant l'entrée effective en fonction une cérémonie de passation des pouvoirs a été organisée ce lundi 7 mars. Le nouvel entrant qui a loué les efforts fournis par son prédécesseur a promis de pérenniser cet élan pour la bonne marche de l'IFACI. Le recteur sortant égale le recteur entrant. Le recteur Mouké Nila a dirigé et mieux il a souligné l'existence de l'IFACI comme ses prédécesseurs. Vous avez entendu qu'il y a des problèmes à l'IFACI. Mais là où il y a des problèmes il y a des hommes et là où il y a des hommes il y a des solutions absolument des solutions. L'IFACI est au service de la jeunesse. D'abord la jeunesse cangolaise. Parce que comme je l'ai souligné dans mon speech du départ l'IFACI n'a pas d'équivalent au sein de l'Afrique. Quand on parle des obstacles on voit des stratégies. Ça veut dire l'ensemble des techniques et des moyens qu'on doit construire pour pouvoir contourner les obstacles et nous allons le faire. Cette nouvelle équipe de gestion promet en outre de se démarquer en apportant des innovations dans cet établissement public. Et cette réunion stratégique organisée par les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social sous la coordination du docteur Eteni Longondo ceci pour les préparatifs de la descente du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Tilombo au Grand Équateur plus des détails avec Sandra Wallot Patrick Cachala. Ce sont des ministres nationaux honoraires des conseillers à la présidence de la République les députés et ministres provinciaux les présidents fédéraux la diaspora ainsi que quelques-uns des combattants des années 85 tous membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et ressortissants du Grand Équateur qui se sont réunis ce dimanche 6 mars en la salle de réunion de l'INPP limitée sous la coordination de Dr. Eteni Longondo afin de peaufiner des stratégies pour réserver un accueil mérité au chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Tilombo lors de sa descente à l'espace Grand Équateur prévu dans le tout prochain jour comme le confirme Dr. Eteni l'initiateur de cette rencontre. Ce qui est vrai et ce qui est confirmé c'est que le chef de l'État va se rendre dans notre grande province de l'Équateur que ce soit pas Équateur Nouru Bangui Sudu Bangui Mongala et il pourra passer dans chaque province et ici nous sommes en train de nous organiser pour que cet accueil soit chaleureux. Nous allons aussi profiter de la visite du chef de l'État. Nos provinces ont de grands problèmes et nous allons soumettre ce problème au chef de l'État pour que notre province qui est parmi les provinces les plus riches mais malheureusement nous sommes les plus pauvres ici. C'est pourquoi nous allons profiter de la visite du chef de l'État pour lui soumettre nos désidératats pour que notre province puisse se développer. Rappelons que ce rassemblement est le deuxième du genre organisé après celui du 27 février dernier à Limité 6ème rue. Parlons à présent de cette matinée scientifique sur les maladies des reins. De quoi était-il ? Question la réponse dans ce reportage que nous vous proposons de suivre. Prise en charge de la maladie rénale thème de ce séminaire de néphrologie organisé par la société congolaise de néphrologie Sokonev. Cette journée vise le renforcement des capacités et le partage d'expériences mais aussi des avancées en matière des mondialistes et la prise en charge entre les spécialistes du Rhin. Une matinée scientifique organisée en prévision de la journée mondiale du Rhin célébrée chaque 10 mars de l'année. Toutes ces communications visent à améliorer les connaissances des médecins pour mieux exercer l'art de guérir en néphrologie qui a la naissance des centres de dialyse à gauche à droite et nous avons une commission d'accréditation et des normes. C'est très important les normes parce que si chacun fait son centre en dehors des normes ce sont les malades qui vont payer. Il faut que cette commission fasse très bien le travail pour que le centre qui naisse fonctionne dans l'intérêt de la population. La prise en charge des infections du cacheté en dialyse la correction des troubles phosphocalciques chez les patients avec maladie rénale chronique expérience de CHQ sur la gestion des patients Covid-19 en dialyse ont entre autres fait l'objet des nombreuses communications une session couplée à la deuxième assemblée générale de la SOCONEF qui a aussi permis de passer en revue les réalisations. Et pour terminer gouvernance et leadership comme vecteur de croissance d'un pays à faible capacité institutionnelle le plan Congo démocratique émergent horizon 2040 voilà autant de thèmes qui ont constitué la matière du premier jour du congrès national 2022 de la fédération des jeunes protestants reportage Paulette Lomba Cette première journée de travaux du congrès national 2022 de la fédération des jeunes protestants a connu l'intervention des trois éminents orateurs qui ont tour à tour conscientisé l'auditoire à travers divers aspects inspirés du thème général que tout soit un le professeur Augustin Matata Taponyomapone premier intervenant du jour s'est apaisantie autour du sujet gouvernance et leadership comme vecteur des croissances d'un pays à faible capacité institutionnelle l'émergence de la RDC n'est fonction n'est tributaire qu'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité et la jeunesse a compris le progrès ou l'émergence d'un pays c'est pas une question de localisation géographique parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des ressources abondantes mais qui sont développées le deuxième panéliste du jour le professeur Léopold Bossekota a planché sur le plan Congo démocratique émergent horizon 2040 il faut d'abord pour appliquer une politique de l'émergence il faut avoir l'information correcte l'information de base et pour cela c'est à tous les échelons que nous devons avoir cette vision chiffrée cette vision claire enfin le révérend Milingue deuxième vice-président de l'ESSC a sensibilisé l'assistance autour de l'entrepreneuriat de jeunes au sein de la société pour lui l'entrepreneuriat est un état d'esprit a-t-il conclu L'innovation tant attendue dans l'organisation de l'enseignement supérieur universitaire avec le démarrage du système LMD va bientôt se concrétiser en République démocratique du Congo le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Moïd Onzangi a présidé ce lundi 17 mars 2022 l'ouverture du premier atelier sur le LMD organisé à l'université de Kinshasa c'est la bonne version que nous proposons de suivre plus l'ombre d'un doute le processus de mise en oeuvre du système LMD licence maîtrise et doctorat de plus en plus effectif en République démocratique du Congo et à l'université de Kinshasa le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïd Onzangi a présidé ce lundi 7 mars 2022 l'ouverture du premier atelier de formation du système LMD cette cérémonie a été marquée par plusieurs exposés notamment l'exposé du secrétaire général académique de l'uniquine directeur de l'uniquine du professeur Jean-Marie Kayembe et l'adresse du ministre pour Moïd Onzangi le système LMD et cette réforme axée sur l'exigence du marché d'emploi le LMD voudrait placer l'étudiant au centre de la formation et promouvoir un apprentissage par la pratique sur le fond de la théorie Je tiens à relever que la mise en œuvre du LMD est d'abord et avant tout un état d'esprit qui doit guider le processus d'apprentissage dans les universités et les études supérieures nous décidons d'élever le niveau de l'enseignement dans notre pays dans le sens d'enseigner autrement dans le sens de faire autrement de la recherche dans le sens d'utiliser de manière plus rationnelle les produits de la recherche pour un développement intégral et réel de la société désormais l'année académique 2021-2022 à l'université de Kinshasa marque le changement du système de l'enseignement du GLMLE entendez graduat licence maîtrise et doctorat à celui de LMD licence master et doctorat on parlera donc de la première année de licence en lieu et place du premier graduat et des master 1 et 2 à la place de DEA C'est la fin de cette édition Madame, Messieurs merci de nous avoir suivis retrouvez tout à l'heure à 20h Sondra Nian Guitambo d'ici là prenez soin de vous je vous souhaite de passer une excellente soirée à toutes et à tous Sondra Nian Guitambo